Aller bonjour à tous c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur WRC6 pour le troisième rallye de la saison. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes au Mexica-Mexico ! Comme d'hab, comme chaque année je fais ce fameux Mexico qui monte dans les aigus que fait Roberto Alagna et plein d'autres effectivement. Donc évidemment je n'ai pas le talent. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti sur une surface un peu différente effectivement de ce qu'on avait en Suède et également à Monte-Carlo et ça fait du bien. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, je vais vous proposer de faire quelque chose. Et oui, je vais vous proposer de participer, de me dire dans les commentaires d'après vous, regardez bien les spéciales. Donc il y a environ 4 ou 5 spéciales, je ne sais plus, voire 6 ou 5 il me semble. Bref, peu importe le mec qui est paumé tu sais. Et donc je vais vous demander de bien regarder et de me dire quelle aura été la spéciale d'après vous sur laquelle j'ai le mieux géré et sur laquelle j'aurai le moins géré. Vous allez me dire quel est l'intérêt. Et bien il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas d'intérêt, c'est juste pour avoir envie. Voilà, l'envie d'avoir envie, envie de ma vie. Bref, vous avez compris. Donc dites-moi quelle est pour vous la spéciale que je gère le moins dans cette vidéo et quelle est la spéciale que je gère le mieux. Alors, honnêtement, pour ce qui est de la spéciale, la mieux gérée, je pense que ça ne va pas être évident. Voilà, parce qu'il n'y en a aucune qui est bien gérée. Mais par contre, pour la spéciale la moins gérée, honnêtement, je sais tout à fait de laquelle il s'agit. Voilà, on va voir si vous êtes du même avis que moi. Mais il y en a une, quand même, elle est au-delà. Mais vraiment au-delà du lot. Vraiment. Donc vous me direz, si vous l'avez repéré, je ne vous dirai pas laquelle. Mais bon, je pense que vu que je commente un petit peu ce qui se passe dans le gameplay, vous allez comprendre. Voilà. Bon, alors en tout cas, Mexique, vraiment un rallye complètement différent de la Suède. Et honnêtement, je vais juste revenir sur le jeu. Parce que, vraiment, je trouve qu'il y a un énorme changement sur les spéciales entre WRC 6 et W5. Ah ouais, mais c'est un truc de malade. J'ai encore pris mon pied, honnêtement, aujourd'hui à capturer ce gameplay. Parce que vous le savez, je capture les vidéos au jour le jour, je préfère. Quand le contenu est bien frais, que je peux vous parler au jour le jour comme ça, c'est vachement cool. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai kiffé vers ce rallye encore aujourd'hui. C'était vraiment une superbe expérience. Franchement, je vous conseille ce jeu encore une fois. C'est vrai qu'il ne peut paraître pas très beau graphiquement. Peut-être que les environnements ne sont pas hyper détaillés comme un Dirt Rallye ou autre. Mais franchement, les sensations, si tu as un volant en plus, foncent sur le jeu. Il est vraiment top. Et moi, je prends un plaisir de dingue à jouer dessus. Alors, je rappelle que quand je donne une critique positive sur un jeu, je ne suis pas plus payé qu'un autre. Ou je donne, effectivement, peut-être une critique négative. J'ai dit des choses négatives sur le jeu. Comme quoi que les décors n'étaient pas exceptionnels. Il y avait, effectivement, le côté graphique n'est pas encore au point, etc. Mais, voilà, j'aime bien dire les bons côtés d'un jeu et les mauvais côtés d'un jeu. C'est un peu le rôle, je pense, au final, de quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet. C'est aussi donner son avis. On n'est pas là juste pour faire joli, juste pour accompagner, effectivement, les viewers qui regardent une vidéo. On est là aussi pour donner nos sentiments sur un jeu. Voilà, et donc, mes sentiments, je les donne à peu près dans chaque vidéo. Voilà, j'aime bien. Même dans les vidéos découvertes où je ne connais pas le jeu, je dis ce que j'en pense. Tu vois comme quoi je suis bizarre, hein. Bref, vous avez compris, en même temps, quand on commence un jeu, on a quand même des premières impressions. Même si, attention, c'est vrai que les premières impressions, et ça, on va en parler un petit peu, c'est vrai que les premières impressions, souvent, eh bien, elles ne sont pas forcément vraies, après, sur le reste du jeu, de ce qu'on va avoir après. Un jeu peut très bien, très mal commencer et être une tuerie par la suite, comme un jeu peut très bien commencer et être pourri après, tu vois. Voilà, je prends un exemple. Récemment, j'ai commencé Battlefield 1. Voilà, je vais vraiment vous dire ce que j'en pense. Battlefield 1, honnêtement, je l'ai commencé. J'ai trouvé ça génial au début. Voilà. Et après, j'ai trouvé qu'au final, c'était assez répétitif. Voilà. Mais en tout cas, c'est mon avis. Mais après, c'est bien mis en scène et tout, mais il n'y a rien de fou. Alors qu'au début, tu te dis, tu commences, tu fais le prologue, tu te dis, « Ah ouais, c'est dingue ! » Voilà. Tu te dis ça. Alors qu'après, tu redescends un peu, tu te dis, « Oui, c'est assez classique. » Voilà. Au début, tu en prends plein la gueule. Mais c'est l'effet de surprise. Voilà. Donc, voilà. Il faut quand même se limiter et ne pas non plus trop dire que c'est bien ou trop dire que c'est pas bien dans une découverte. C'est pour ça que maintenant, je me modère un petit peu plus quand je fais une découverte sur un jeu. Je donne mon avis, mes premières impressions, mais je ne vais pas trop loin, en fait, dans mon avis. Voilà. Je ne le pousse pas. Tout simplement. Parce que c'est vrai que j'avais fait l'erreur dans mon ancienne vidéo découverte de donner vraiment un avis assez corsé alors que je n'avais joué que 15 minutes au jeu. Bon, c'est vrai que c'est un peu limite. Je suis d'accord avec ceux qui me l'ont dit et vous aviez raison, pour le coup. Alors, regardez. Nous sommes dans une super spéciale. Dès la deuxième course, super spéciale. Franchement, j'ai trouvé sympa toche à mort ces petites courses-là. Je trouve vraiment cool. On est donc, du coup, vous l'aurez compris, quand une autre voiture. Enfin, contre d'autres voitures, du coup, mais dont une que l'on aperçoit un petit peu sur le côté. Voilà. Enfin, quand elle apparaît, bien sûr. Et je trouve vraiment que c'est génial. Franchement, je trouve que ces super spéciales, elles sont très classes. On y jouait dans d'anciens jeux de rallye aussi. C'était vraiment le turfu. Alors, juste pour info, aujourd'hui, la vidéo, elle est un peu moins longue. Voilà. Parce que les... Bah, en fait, les spéciales ont duré un peu moins longtemps. Il me semble qu'il y a une spéciale qui fait 8 km, ou un truc comme ça. Mais la majorité en font 5. Voilà, à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, là, la super spéciale, en plus, elle est très très courte. Elle est beaucoup plus courte, d'ailleurs, que celle qu'on avait fait dernièrement, il me semble. Il me semble qu'elle était beaucoup plus longue. Donc, bah, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Voilà. Et moi, j'adore ces spéciales-là. Regardez la fumée juste devant. Donc, c'est bien qu'il y avait une voiture juste devant. Mais heureusement, elle termine après nous, vu que, vous allez le voir, nous sommes dans cette super spéciale en première position. Mite de rien, vous avez remarqué qu'on avait perdu la première spéciale, là, juste du Mexique, parce que c'est vrai que je vais parler trop du premier gameplay, mais sur la première spéciale, réellement, nous avons perdu à moins d'une seconde. Mais on a perdu, mine de rien, la première spéciale, on a été deuxième. Vous allez me dire, deuxième, c'est déjà bien. Mais oui, c'est déjà bien, effectivement. Mais c'est vrai que quand tu as ce pilote qui est Sébastien Auger, c'est premier, voilà, c'est premier, point barre. Donc, c'est vrai que, surtout in-game, voilà, encore dans IRL, il n'est pas toujours, toujours premier. Mais, voilà, dans un jeu, tu te dis, tu as le meilleur, donc logiquement, tu devrais tout gagner, quoi. Voilà, très clairement. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas ce qui se passera par la suite, parce qu'il y a une, c'est vrai, je vous l'ai dit, il y en a une qui m'a flashé, et où j'ai vu que j'ai mal conduit. Voilà, enfin, je l'ai ressenti aussi, parce que tu le ressens, hein, quand tu sors de piste, voilà, tu le ressens un peu. Et donc, du coup, c'est assez impressionnant, vous verrez, en tout cas. Et, alors, beaucoup de variétés, mais dans ce rallye de Mexique, deux parcours, du coup, deux jours, deux nuits, et ça, c'est cool. Alors, je précise une chose, là, on est sur une surface qu'on verra pendant, il me semble, six ou sept spéciales, toutes les suivantes, en fait. C'est assez fou, parce que c'est vrai que les deux premiers rallies, on était plus sur de la neige. Alors, bon, soit de la neige, soit béton, de toute façon, donc, soit route classique, soit Tarmac, du coup, mais, du coup, là, on est vraiment sur une surface très différente qu'on doit vraiment réussir à manier, parce que j'ai envie de te dire, vraiment, les surfaces dans ce WRC6, ça change complètement, voilà. Et quand c'est mouillé, pareil, quand c'est mouillé, attention. Alors, regardez, là, j'ai un petit peu débordé sur le bras droit, c'était pas très beau, j'avoue, hein, j'avoue. Mais attention, c'est pas pour autant que c'est la pire de mes spéciales, hein, c'est juste un petit débordement qui, en plus, ne m'a pas fait perdre trop de temps, parce qu'il faut regarder ça aussi, parfois, dans les spéciales, je tape du cul, je tape de l'avant, j'arrive à sortir un petit peu de la piste, etc., mais est-ce que cela me fait perdre beaucoup de temps ? Autant, c'est con ce que je dis, mais c'est vrai, est-ce que cela me fait perdre beaucoup de temps ? Eh ben, pas toujours, voilà. Bon, du coup, il faut aussi prendre ça en compte. Remarquez que là, il y avait le petit pont et les petits rochers sur le côté, franchement, c'est pas passé loin, et c'est vrai qu'il y a plusieurs passages dans ces rallies, c'était waouh, c'était putain de chaud. Après, effectivement, nous ne sommes pas sur le rallye le plus compliqué du monde, voilà, c'est pas le pire rallye de la saison, loin de là, mais, bon, je m'avance pas pour dire que c'est peut-être pas le plus simple non plus. On a un avantage, quand même, sur ce rallye du Mexique, c'est qu'en général, t'as un temps clair, ça veut dire que t'as pas non plus de particules partout, t'as pas de pluie, là, on a pas de pluie aujourd'hui, t'as pas de neige, donc forcément, c'est déjà beaucoup de difficultés en moins, t'as le temps qui est plutôt clair, même quand tu vois quand il fait nuit, quand c'est en soirée, ou quand c'est grisonnant, tu vois toujours très très bien la suite du circuit, donc, il n'y a vraiment aucun souci, enfin, du circuit, on se comprend, voilà, je parle comme ça parce que c'est l'habitude, mais du coup, on voit très bien la suite de la spéciale, et voilà, on est caché par rien du tout, et donc c'est génial, voilà, on arrive à avoir vraiment une lisibilité parfaite. Attention, gauche 5, sur ciel, dans gauche 5, et droite 6, et gauche 5, 30 mètres, droite 4, ferme, sur coupe à cordes, pierre intérieure, dans droite à fond, sur ciel, ferme en 5, très long, 50 mètres. Et je pense que vraiment, bah écoutez, pour les prochains WRC, vraiment, ils vont nous proposer quelque chose de fou, parce que Kill Oton, c'est quand même leur second jeu, hein, ils ont fait que le WRC 5 de l'année dernière, faut bien penser qu'ils n'ont que deux ans sur la série, alors ça va me dire, oui, mais bon, tu peux faire quelque chose de génial en un an ou deux, oui, certes, mais c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait pour cet opus-là, vraiment, ils ont apporté un vrai gameplay, de vraies sensations, et donc c'est déjà énorme, et je pense vraiment que pour les prochaines années, ça peut faire très, 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 très mal. Alors effectivement, il faudrait peut-être mettre plus de budget dans le côté graphique du soft, je pense vraiment que ce serait une excellente idée, parce qu'au final, et ouais, on va en parler, parce que c'est quand même hyper important, la majorité des joueurs, et c'est pas le cas que dans ce WRC, que dans les jeux de course, c'est le cas par exemple dans les jeux de foot, qu'est-ce que les joueurs de FIFA reprochent à PES, par exemple, je donne un exemple comme ça, à part les licences, on sort les licences, ça c'est vrai que c'est pas normal, mais c'est les graphismes, c'est les graphismes, ce que je reproche en général les gens, parce qu'ils aiment pas, les gens en général qui aiment les graphismes de FIFA, ils aiment pas les graphismes de PES, et c'est vrai que c'est complètement différent, et ça reste quand même daté, on dit ce qu'on veut, je vois partout des journalistes qui disent que PES 2016, 2017 est beau, je me dis, ah bon, c'est pas qu'il est moche, c'est pas un jeu moche, mais il est quand même encore très loin, graphiquement, il est beaucoup moins naturel que FIFA, t'as vraiment l'impression d'avoir quand même des mecs, je sais pas, c'est complètement autre chose, je parle pas des animations, je parle vraiment du moteur graphique, et donc non, c'est très très loin de FIFA encore, et c'est pareil un petit peu pour tout le verset, on est très très loin d'un dort rallye, et boum, regardez, j'ai touché le rocher, c'était assez chaud ça, c'était assez chaud, et donc oui, on est encore loin d'un dort rallye, et je pense que ça ferme la porte un peu, je pense que ça ferme la de joueurs qui se basent sur le premier ressenti visuel, en fait, ils vont aller regarder des vidéos, ou ils vont aller regarder justement des gameplays sur le jeu tout simplement, ou des lives ou autre, et ils vont voir que le jeu directement, ça leur tape pas dans l'oeil, et donc ils vont pas le prendre, on dit ce qu'on veut, mais en argument de vente, tout ce qui est graphisme, réalisation, etc, c'est hyper hyper important, donc là regardez, on a 23 secondes d'avance, très largement devant, même si on a frappé le rocher à la fin, on était large au-dessus, et donc vraiment, moi je pense que l'argument de vente numéro 1, et c'est triste à dire, dans un jeu maintenant, c'est les graphismes, pourtant, Dieu sait que les graphismes, c'est pas le plus important dans un jeu vidéo, et pourtant, j'ai vraiment l'impression, et vous me direz ce que vous êtes d'accord dans les commentaires, parce que vraiment, c'est une sorte de petit débat que je lance, est-ce que pour vous, les graphismes, c'est hyper important pour les ventes d'un jeu ? Honnêtement, je pense qu'un jeu qui est beau, et qui est pas génial côté gameplay, peut être plus vendu qu'un jeu qui est super niveau gameplay, et pourri niveau graphique, franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais honnêtement, je pense que les graphismes pour les ventes d'un jeu, parce que, il faut se le dire, il y a beaucoup de personnes qui ne jouent que par la beauté, en fait, et je ne parle pas que des jeux vidéo, je parle de tout, et oui les gars, et oui, même dans la vraie vie, quelqu'un qui est moche, et il va pas être autant primé que quelqu'un qui est beau, non, voilà, donc du coup, effectivement, de mon humble avis, en tout cas de ce que je connais, de ce que j'ai vécu, je peux vous dire une chose, c'est qu'un jeu beau, à mon avis, voilà, a beaucoup plus de chance qu'un jeu qui est moche, déjà, même si niveau graphisme, il est moyen, très moyen, il vaut mieux un jeu très moyen, avec de beaux graphismes, même si, alors attention, je dis ça pour les ventes, ça veut dire que le mec va l'acheter, mais après, voilà, forcément, il va y jouer, il va dire, ouais, bon, c'est beau, mais à part ça, ça fait penser, alors il y a plein de jeux qu'on pourra citer comme ça, il y a plein de jeux, je vais pas en citer, parce qu'en plus, c'est des jeux que j'ai bien aimé, certains, donc, bon, je vais pas me foutre la honte, mais, voilà, bref, c'est vrai que, alors après, je ne cache pas la chose que de te dire, quand un jeu est beau, tu y rentres mieux dedans, oui, c'est vrai que t'es content quand le jeu est beau, quand le jeu est techniquement impressionnant, tout ce que tu veux, t'arrives mieux à rentrer dedans, après, le problème, c'est que le gameplay, tu ne le restes, quoi, vraiment, pour moi, c'est le secteur quand même le plus important, j'ai joué à énormément de jeux, à des styles extrêmement simplistes, d'ailleurs, j'ai fait certains jeux sur la chaîne, par exemple, en pixel art, voilà, et les gens n'ont pas compris pourquoi je jouais à ces jeux-là, eh ben, j'adore ces jeux-là, pourtant, tu vois, j'adore ces jeux, mais, on était, je sais pas, peut-être aller, une dizaine à regarder, à commenter, du moins, ces vidéos-là, j'adorais, mais j'étais, on était que 10-15 sur tous mes abonnés, à aimer le truc, tu vois, c'est con, mais c'est vrai, alors après, j'ai dit 10-15, non, t'as aussi beaucoup de monde qui ne laisse pas de commentaires, donc, du coup, c'est vrai que tu peux pas dire, voilà, il y a tant de personnes qui aiment et tout, là, on est passé à ras du pont aussi, c'était chaud, et, non, tu peux pas dire, il y a tant de personnes qui ont aimé ou pas, vu que forcément, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne commentent pas les vidéos et qui regardent juste, mais, bon, voilà, tu peux faire un a priori de ceux qui participent, et, effectivement, il n'y a pas beaucoup de participation, j'ai remarqué, plus le jeu est moche, moins il y a de participation, en plus, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, parce que t'as l'impression que les gens ont honte de parler d'un jeu qui est pas beau, en fait, c'est fou, hein, mais c'est vrai, je sais que je vais loin, mais, franchement, je le pense, les gens ont honte de dire qu'ils jouent à un jeu qui est moche, voilà, c'est con, parce qu'il y a certains jeux qui sont moches, qui sont très bons, voilà, bon, bon, bref, je voulais revenir un petit peu sur ça, parce que, franchement, j'ai trouvé que c'était intéressant, terminer 10 spéciales en milieu de journée, 10 spéciales, oui, 10 spéciales, non, 10 spéciales, je ne sais plus le parler, et donc, là, on va terminer, les amis, avec, justement, la dernière épreuve du jour, voilà, pourquoi je vous ai dit que, voilà, cette vidéo était moins longue que d'habitude, donc, n'hésitez pas, en tout cas, à répondre aux deux choses que j'ai balancées aujourd'hui, voilà, tout ce qui est, pour vous, la spéciale la moins réussie, et pour ce qui est au niveau des graphismes, si vous ne pensez pas que les graphismes, c'est le truc le plus important pour faire vendre un jeu, c'est l'œil, avant tout, du joueur, il va se viser directement pour des aperçus de jeu sur les graphismes, voilà. Après, c'est bien d'aller regarder un test professionnel, voilà, qui vous dit bien tous les secteurs de jeu, n'allez pas s'en avant quel site, voilà, parce que, ah, mon dieu, l'arbre ! Ah, mon dieu ! Oh, excusez-moi, j'ai la gorge qui est partie, on a fait un petit fail, on est rentré dans l'arbre, c'était incroyable, du coup, voilà, je suis reparti après, mais c'était n'importe quoi, voilà, j'ai eu du mal vraiment à revenir, du coup, on a perdu de nombreuses secondes, et c'était vraiment un moment dans la spéciale qui était ouf, mais vous allez voir, c'est pas encore fini, parce que oui, le rallye n'est pas terminé, et cette spéciale, elle est folle, cette spéciale, elle est folle, et donc là, mon avis, vous allez vite comprendre quelle est la pire spéciale. Salut ! Et voilà, regardez, là, je suis tombé, là, c'est une réelle sortie de piste, et boum, temps additionnel, 8 secondes, qui sera donc, du coup, à rajouter au temps final. C'est un truc de malade, ça veut dire que là, j'avais peut-être allé 33 secondes d'avance, un truc comme ça, imagine, tu tombes 3-4 fois, t'as la pression, et bim, deuxième sortie, regarde, deuxième sortie, alors là, j'arrive à faire une marche arrière et tout, à me démerder, mais honnêtement, là, honnêtement, dans cette dernière spéciale, c'était un truc de malade, comme j'ai vraiment foiré la spéciale. C'est la fameuse chose que je vous parlais, du coup, à l'épisode d'avant, je vous disais, oui, voilà, justement, le psychologique fait que t'es concentré au début, et que la concentration, elle s'en va au fur et à mesure, t'es de moins en moins concentré, t'es de moins en moins dedans, et ça devient de plus en plus compliqué, voilà. Pour vraiment maintenir sa concentration, c'est pas évident, et d'ailleurs, ça se travaille, parce que oui, les sportifs eux-mêmes le travaillent, sportifs, donc, dans le sport auto, dans le sport tout court, dans, voilà, dans beaucoup de secteurs, il faut avoir une concentration à toute épreuve, et je pense que vraiment, pour être pilote de rallye, c'est quand même hyper important, c'est la base, voilà, enfin, c'est la base, il y a beaucoup de bases, mais, voilà, ça fait partie des choses très 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 importantes dans le rallye, c'est être très concentré, voilà, et savoir justement avoir le bon timing, mais, vraiment, c'est pas évident, et même, je joue qu'un jeu, attention, je roule pas en vrai, donc, voilà, ce n'est qu'un jeu vidéo, et rien qu'un jeu vidéo, déjà, je sens que j'ai besoin de garder ma concentration, tout simplement. Alors, regardez, on va arriver bientôt, fin du troisième secteur, restera plus que deux secteurs, c'est une spéciale qui est plutôt courte, voilà, c'est pas la plus longue, en plus de la vidéo, et on a terminé en apothéose, je pense qu'on peut le dire, vraiment, c'est le terme, beaucoup d'erreurs au début, je crois que je fais même une petite erreur à la fin, sans vouloir spoil, je suis même pas sûr, vraiment, je m'en souviens pas, mais que ces dernières spéciales me marquaient tellement que j'ai eu du mal, tellement que j'en ai chié, je me suis demandé si j'aurais pas dû recommencer, limite, tellement, waouh, tellement c'était naze, quoi, ce que je vous ai fait, hallucinant, bref, c'était incroyable, cette spéciale, et donc là, on va arriver, et bien sûr, alors, est-ce que j'aurais pu perdre ce rallye avec, regardez, avec 33 secondes d'avance, c'est compliqué, hein, de perdre un rallye quand t'as 33 secondes d'avance avant la dernière spéciale, pour le faire, je pense qu'il faut sortir de piste, au moins, allez, 5 fois, il va fallu que je sorte 5 fois de piste, 5 fois 8, 40, bah oui, vu que t'avais 33 secondes d'avance, il aurait fallu au moins que je sorte 4, 5 fois, ou alors que je sorte 4 fois, et que je fasse un temps un peu pourri, voilà, mais bon, autant vous dire que c'est quand même compliqué d'additionner toutes ces conneries, quoi, là, regardez, pareil, nouvelle connerie, dans le rocher, bim bam, et alors, je mets 10 ans pour m'en sortir, quoi, et ouais, j'ai mis 10 ans pour reculer et tout, parce que mon cerveau est fatigué, sans déconner, c'est vrai, et là, bim, le pont, regarde-moi ça, alors là, franchement, le pare-brief se pétait et tout, si vous me dites que la spéciale, la plus nulle que j'ai faite, c'est pas celle-là, franchement, eh ben, je pense qu'il faut changer de lunettes, parce qu'honnêtement, celle-là, cette dernière étape, elle a été terrible, là, bon, effectivement, c'était assez impressionnant comme spéciale, parce qu'elle a été avec des petites routes, vraiment, et surtout avec des obstacles dans les angles et tout, regardez, on termine vraiment en apothéose, jusqu'à la fin, on fait de la merde, c'est hallucinant, et on termine 19ème, voilà, à 14 secondes, 888, donc déjà, j'étais en retard au niveau du temps, parce qu'on a eu 8 secondes de plus, mais en plus de ça, voilà, j'ai eu le temps additionnel à cause de ma sortie de route, bref, écoutez, les amis, on va s'arrêter là dans ce nouveau RC6, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve directement la prochaine fois pour un nouveau rallye, il me semble que ce sera l'Argentine, si tout se passe bien, merci à tous encore une fois, n'oubliez pas, surtout, c'est un important, je vous l'ai dit, ça aide beaucoup la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, voilà, plus à récompense, ça fait plaisir, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada